Salut tout le monde, aujourd'hui on parle d'un jeu arcade hyper sympa, c'est Angerfoot, développé par le studio Free Lives, studio sud-africain, qui est un petit peu l'étoile montante de chez Devolver. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, nous on le suit depuis très longtemps déjà, ils étaient à l'origine de Broforce, qui avait eu un certain succès, un jeu hyper convivial. Ils avaient également fait grand bruit en sortant Genital Drusting, un jeu, un espèce de party game, où on contrôlait des pénis, pas tous les jours qu'on peut voir un truc pareil, c'était pas forcément dingue, mais c'était quand même complètement barré. Ils travaillaient actuellement sur Terranil, une simulation de terraformation, assez ambitieuse et originale, et ils ont aussi annoncé très récemment Stick It to the Stickman, lors d'un show de chez Devolver, donc un beat them all hyper barré aussi, qui a l'air très ambitieux. Donc Angerfoot, c'est finalement le troisième jeu qui est en développement actuellement chez Free Lives, et comme vous pouvez le constater derrière moi, c'est littéralement un Hotline Miami en 3D. Donc tous ceux qui aiment déjà bien ce genre de jeu hyper arcade, et qui est basé sur le score, vous devriez sans doute trouver votre compte. Alors, il y a une démo qui est disponible sur Steam, une démo très généreuse, puisqu'en fait elle donne accès à tout le premier monde, jusqu'au boss final, parce que lui, il y a également des boss dans Angerfoot, vous pourrez vous battre contre un hélicoptère avec vos pieds, donc on vous recommande de l'essayer, puisqu'il n'y a aucune limite de temps, et c'est le meilleur moyen de se faire la main sur le gameplay du jeu. Alors, c'est très nerveux, vous allez donner des coups de pied avec un bouton, vous déplacez au clavier, et puis en fait, tirez, lorsque vous avez une arme à feu, avec la souris. Alors, quand vous donnez un coup de pied dans une porte, elle va valdinguer, elle va envoyer voler les ennemis derrière vous, et là, c'est à ce moment-là que vous découvrez, finalement, combien il y a un ennemi dans la pièce, quelles configurations, et c'est là que vos réflexes vont entrer en jeu. Alors, pas seulement les réflexes, puisque comme son nom l'indique, enfin, ça ne l'indique pas vraiment, mais c'est un die and retry, et comme c'est un die and retry, vous allez mourir souvent, et vous allez avoir une petite idée d'où sont les ennemis. À l'heure qu'il est, le gameplay est super nerveux, c'est très réactif, ça bouge bien, et on prend vraiment un plaisir assez fou, en fait, à enchaîner les ennemis, pour faire, en fait, le run parfait, c'est-à-dire le plus rapide, en tuant le maximum d'ennemis possible. Les plus téméraires peuvent déjà essayer de collectionner des baskets, des collectibles qu'on peut débloquer dans le jeu principal. Vous pouvez chercher à faire tous les niveaux en n'utilisant aucune arme à feu, ça, c'est vraiment pour les plus téméraires, mais de manière générale, les armes à feu sont quand même hyper sympas à utiliser, parce que quand vous allez tuer un ennemi, vous ramassez son arme s'il est armé, alors il peut y avoir un pistolet, un fusil à pompe, ou des usilles, c'est trois feelings très différents, et dès que le chargeur est fini, même combat, vous envoyez voler l'arme dans la tête d'un adversaire pour pouvoir avoir le temps de souffler, finalement, ou le stoner, quoi, le rendre incapable, en fait, de réagir, et en fait, ça va vous permettre d'avancer dans les niveaux, et vraiment de faire des séquences hyper cool. D'ailleurs, ce que vous voyez derrière moi s'afficher, c'est une séquence de gameplay que j'ai capturée en jouant à la démo qui est disponible sur Steam. Alors, on verra ce que ça donne sur le long terme, pour le moment, je ne me suis pas ennuyé une seconde sur ce premier monde, on verra comment ça se renouvelle, est-ce qu'il y aura plusieurs armes à disposition, on pourrait peut-être imaginer d'ailleurs, avoir deux armes dans la même main, je ne sais pas trop ce qu'ils vont faire de ce côté-là, est-ce qu'il y aura d'autres armes qui sont prévues, est-ce que les niveaux vont réussir à se renouveler suffisamment avec différents types d'ennemis, jusque-là, en tout cas, c'est très prometteur. Seul petit bémol, peut-être, les musiques, la musique qui était disponible, puisque c'est tout le temps la même qui était en boucle, donc on a un petit côté étouffé avec des basses, un peu comme si on entendait une tuffe au loin, puis qu'en fait, après, on est entré, puis c'est un peu un jeu anti-tuffeur, parce que dès que vous entrez dans une pièce, vous massacrez tout le monde. Quand vous êtes morts, les ennemis continuent de danser, et voilà, cette musique qui était présente dans la démo, elle envahit un peu la tête, en même temps, ça participe sans doute du Diane Retrie, mais on n'a pas, évidemment, la même qualité qu'on peut avoir dans une OST, comme celle de Hotline Miami, ou d'un jeu comme Fury. Donc on verra là aussi, si ça se renouvelle ou non, lors de la sortie du jeu, qui, pour le moment, est prévue pour un vague 2023, si je ne m'abuse. On espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, ou en mettant un like si cette vidéo vous a plu. A bientôt sur Mag. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501